Sarah Succo, bonjour. Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, que vous connaissez parce que vous étiez venue présenter votre court-métrage il y a deux ans. Oui, tout à fait. Et là, en compétition. En compétition, c'était nos enfants. Voilà, j'ai perdu. Enfin, j'avais pas eu le prix. Mais enfin, c'était bien passé. Oui, mais déjà, c'est déjà bien important, c'est de participer, vous savez bien. Mais là, vous venez, vous ne participez pas à la compète puisque vous êtes hors compétition pour les éblouis. Pour les éblouis, oui. Alors d'abord, que représente pour vous le festival de Saint-Jean-de-Luz ? Pour moi, ça représente le début, entre guillemets, de ma vie de réalisatrice parce que c'était mon premier court-métrage et c'était la première fois que j'étais en compétition en venant à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est vrai que Patrick Fabre, le directeur et le créateur, je crois, de ce festival, j'aime énormément son regard sur le cinéma. J'aime sa programmation qui est chaque fois exigeante, pointue et en même temps assez éclectique avec un vrai souci du public. Et en plus, c'est vrai que c'est une très belle ville. Donc, j'en avais un souvenir très heureux des rencontres qu'on peut faire avec le public, avec les autres participants. Et voilà, je trouve que c'est un festival très agréable en ce début d'automne. Donc, j'étais ravie quand il m'a proposé de venir le présenter hors compétition parce que je l'avais déjà présenté à Angoulême et qu'il y avait des histoires de... Et puis, je pense qu'ils se sont dit que mon film était trop fort pour la compétition, pour laisser les chances aux autres films. Alors, justement, ça s'appelle Les éblouis, votre film. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, le résumer en quelques mots ? Oui. Alors, le film s'appelle Les éblouis. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Camille, qui a 12 ans, au début du film, qui est née d'une famille de quatre enfants. Et ses parents sont un peu fragiles. On sent qu'il y a une fragilité, notamment chez la mère. Ils intègrent, en fait, une communauté charismatique religieuse, qui est une communauté de vie dans laquelle ils rentrent progressivement. C'est basé sur la charité chrétienne, sur la solidarité. Voilà, donc, au début, ça leur fait du bien. Et petit à petit, il va y avoir un glissement. Ça va dériver. Voilà, et c'est de plus en plus difficile. Et ça va être le parcours et le combat de cette jeune fille pour sauver ses frères et soeurs de cette dérive sectaire, pour sauver elle-même et ses parents. Et donc, tout le film est traversé par le conflit de loyauté entre cette jeune fille et ses parents pour sortir de ce groupuscule bien plus dangereux qu'on ne l'imagine au début. Alors, c'est un titre, enfin, c'est un film que vous auriez pu aussi appeler « Les aveuglés » parce que c'est l'histoire d'un aveuglement, en fait, familial, presque. C'est ça ? Oui, oui, j'ai hésité. J'ai longtemps cherché le titre. Je peux aussi l'appeler « Les Illuminés ». Mais ce que j'aimais avec ce titre, « Les éblouis », c'est qu'en fait, ça recouvrait plusieurs thématiques. Parce que les parents, dans le film joué par Kamikotin et Karabaka, sont éblouis par le berger, le gourou. Mais les enfants sont eux-mêmes éblouis par l'amour qu'ils portent à leurs parents. Parce que quand on est enfant, c'est très difficile de juger ses propres parents. Quand on est enfant, je dis ça par exemple, les enfants battus, c'est très compliqué pour dire « mes parents me font du mal ». Donc, on est tous, je pense, on n'est pas tous parents, mais on est tous enfants d'eux. Et on est toujours éblouis par l'amour qu'on a pour ses parents. C'est très difficile de s'en défaire. Et puis, il y avait un autre éblouissement qui, pour moi, était l'éblouissement plus poétique, plus abstrait, qui est l'éblouissement qu'on a tous à travers... Là, c'est la foi dans cette croyance-là. Mais ça peut être tout un tas d'éblouissements. Je veux dire, aujourd'hui, quand on parle des sectes, puisque c'est aussi le sujet du film, une secte, ça commence dans une famille. Donc, l'éblouissement, j'aimais bien aussi le côté lumineux, parce que c'est un film, malgré le sujet grave, qui est lumineux. Et je voulais que ce soit... Je ne voulais vraiment pas que ce soit un film triste, je ne voulais pas que ce soit un film glauque, que ce soit un film de combat. Je crois que ça l'est. Et donc, les éblouis, voilà. Oh, il y a la petite comédienne Céleste Brunckel qui est arrivée. Voilà. C'est à toi, après. Oui. Alors, justement, parlons du casting. Vous avez un casting formidable, parce que d'abord, vous employez Daroussin dans un rôle... On ne s'y attend pas du tout. Il joue un prêtre, enfin, un ébloui. Voilà. Et vous avez presque bâti votre film autour d'une jeune comédienne que personne ne connaît, parce que vous ne l'avez jamais jouée. Elle n'avait jamais jouée, voilà. Parlez-moi de cette découverte, parce que c'est une découverte. C'est une découverte, oui. C'est une découverte formidable, parce que... On va dire son nom. Céleste Brunckel. Céleste Brunckel, oui. Je pense que c'est son premier film, ce ne sera pas le dernier. Oui, toute l'histoire était écrite pour elle. C'est vraiment le personnage central. En tout cas, c'est par elle qu'on rentre dans l'histoire. Et même si les autres rôles sont très importants, le rôle, elle est de tous les plans, de toutes les séquences. Tout est à travers son point de vue, son regard. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui avait de l'écriture. Donc, c'est vrai que quand j'ai fini d'écrire le scénario, j'avais peur, parce que je me suis dit, si je ne trouve pas une gamine incroyable, le film, ça reposait vraiment sur ses épaules, sur son regard, sur sa bataille, sur sa pudeur, à la fois sur sa force. Donc, je cherchais vraiment une jeune fille capable de jouer tout ça. Et voilà, j'ai eu une directrice de casting qui est incroyable, qui s'appelle Elsa Pharaon, qui avait par exemple découvert Rod Parado dans la tête haute, qui a découvert énormément de jeunes talents. Vraiment, c'est une découvreuse de talents. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Et donc voilà, elle a fait un casting sauvage. On a reçu 1200 candidatures. Puis, elle en a vu à peu près 600. Et voilà, puis Céleste a débarqué un jour en casting avec ses petits cheveux comme ça. Je croyais qu'elle venait du Nord. Et non, elle venait de Paris Barbès. Et elle a passé un casting. Et puis, ben voilà, je crois qu'elle nous a tous très vite éblouis. C'est votre premier film. Oui. Est-ce que la comédienne que vous êtes a changé depuis que vous avez fait ce film en tant que réalisatrice ou pas ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Oui, c'est une bonne question. Parce que j'ai tourné récemment, alors c'était un petit rôle, mais dans le prochain film d'Olivier Vanhoefstadt qui avait fait Dick Henneck. Et c'est vrai que ça a changé, peut-être pas dans ma manière de jouer, mais en tout cas, ça a changé. J'avais déjà un grand respect pour les réalisateurs et une grande compréhension. Mais une fois qu'on est passé derrière et qu'on a vu le boulot que c'était, voilà, je suis encore plus respectueuse. Je vois le travail technique qui est derrière. Je sais à quel point toute une équipe est derrière. Donc voilà, je rappelle les assistants tout de suite au plus vite. Je sais à quel point c'est compliqué. Et puis peut-être, non, après dans la manière de jouer, pas forcément. Mais en tout cas, oui, je pense que ça va avoir changé quelque chose. Là, le film sort en novembre. Je vais travailler après. Là, en décembre, janvier, février, je vais retourner en tant qu'actrice. Et oui, je pense que ça aura changé mon regard sur plein de choses. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand on réalise, là, je n'ai pas joué dans mon propre film. Donc voilà, mais je pense que quand on réalise, on a un peu, j'ai l'impression, un peu la maman sur le plateau. On doit tout, 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 tout gérer. On est un peu le capitaine du bateau. Et ce qui est très agréable en tant qu'actrice, c'est que souvent, on est quand même au service d'eux. On arrive avec notre bagage, mais on est beaucoup plus dans le lâcher-prise. Donc j'ai hâte de retrouver un peu ce... La musique qui est très importante dans votre film. Est-ce que vous avez une musique de film préférée ? Celle de votre film, peut-être ? Je ne sais pas. Alors, j'aime beaucoup la musique de mon film et j'aime beaucoup le compositeur. Non, il y a une musique de film que j'aime énormément. Mais parce que j'ai beaucoup aimé ce film quand j'étais petite. Parce que c'est un film qui, à l'adolescente, m'a marqué. C'était Merci la vie de Bertrand Blier. Voilà. Et donc, toutes les musiques qui sont dedans. Il y a tout. Il y a une musique originale et des morceaux. Et puis aussi E.T. parce que c'est aussi un film qui m'a marqué. Donc c'est vrai qu'au-delà des musiques, c'est les films qui m'ont marqué au niveau de la cinéphilie. Après aussi, les films de Serge Léon. Rien à voir. Mais c'est parce que j'avais une cassette audio de films de Serge Léon quand j'étais petite. Merci beaucoup, Sarah Succo. Bon, merci à vous. Sous-titrage ST' 501